... Cette conférence de presse a été convoquée pour apporter notre soutien aux différents candidats du RHDP dans le cadre des élections partielles à venir du 12 juin 2021. Nous avons profité pour toucher les points d'actualité parce que depuis que le président Alassane Ouattara a souhaité favoriser le retour de son ex-président Laurent Bavot et de quelques exilés qui sont en exil depuis 2011-2010 pour certains. Ceux qui sont entrés d'exil ont tenu des propos qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation. Donc il fallait véritablement qu'on se prononce sur cela pour inviter les uns et les autres à aller dans le sens des propos qui vont dans le sens de la réconciliation de sorte à favoriser, à permettre au président d'achever l'engagement qu'il a pris. Je pense que certainement ce sont ces propos des gens qui sont fraîchement rentrés d'exil, qui ont heurté certaines victimes et qui se seraient constituées pour pouvoir s'opposer à l'arrivée aux lois, aux différentes lois d'admissage qui sont prises contre ces personnes, qui sont estimées, qui sont à la cause de tout ce qui a dû arriver à la Côte d'Ivoire. Mais je pense que le président de la République est un homme d'État, un grand homme d'État et qui, quand il prend les engagements, il sait les respecter. Je pense que le président va tout faire. On va mettre la calmie de sorte qu'il a réuni toutes les conditions pour le retour véritable de ses exilés et du président Laurent Gbabo et de son ministre Charles Blegoudé. On voulait encore féliciter, en tout cas le président de la République et son gouvernement, qui ont bataillé dur pour que l'opposition soit aille aux élections. Et là encore, un merci spécial au feu, le Premier ministre Samuel Bakayoko, qui a fait de ça, je veux dire, un boulot à ce dernier moment. Il a eu beaucoup d'échanges et qui a facilité la participation de tous les partis politiques. Et aujourd'hui, après 30 ans, après 30 ans, tous les partis, la majorité, tous les partis politiques significatifs sont présents à l'Assemblée nationale. Ça, grâce au président de la République et son gouvernement. Donc nous, vraiment, remercie le président et le félicitons pour cela. Pour nous, 2025, c'est maintenant. 2025 se prépare maintenant. Et donc, la bataille sera très rude. Parce que nous avons, même à l'Assemblée nationale, nous avons tous les partis. Donc, ça veut dire que les débats vont être véritablement houleux. Les débats seront houleux. Et je suis sûr que nous, groupes parlementaires du RHDP, nous sommes prêts à être à la hauteur des débats qui vont s'éminer à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada